Je ne sais pas, ça y est, maintenant je sais que vous pouvez me voir. Bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation et de partager ce rendez-vous où je vais vous parler évidemment de ce qui nous est très cher, le Tour du Monde, que nous organisons cette année avec un départ le 24 octobre. Je vais vous raconter ce Tour du Monde, vous allez pouvoir évidemment participer sous la forme de messages que vous nous enverrez pour poser vos questions. Si je n'y réponds pas en direct, nous vous répondrons par la suite, évidemment à chacune des questions qui pourraient vous intéresser. Je vous propose, en attendant que d'autres participants se connectent, histoire d'attendre de patienter en rêvant un petit peu, je vous propose de regarder une toute petite vidéo qui a été faite par Julien, notre caméraman, lors du dernier Tour du Monde que nous avons organisé. C'est sa vision personnelle de ce qu'il a vu, ce n'est pas une vidéo de promotion, c'est juste une vidéo qu'il a eu envie de faire, un petit film qui retrace un petit peu les émotions qu'il a ressenties en participant à ce Tour du Monde, puisque Julien, qui sera de nouveau parmi nous, est quelqu'un qui est extrêmement sensible aux choses, il a l'œil, il aime partager. Je vous propose de regarder... Je vous propose de regarder... ... 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 C'est ce que je vous propose de mieux connaître aujourd'hui. Si vous le voulez bien, bienvenue une fois de plus à ce webinar. Je suis Guy Bijaoui, je suis le président et fondateur de Safran du Monde. Safran du Monde, la bottom line, comme on dit en anglais, la bottom line, c'est voyager dans un esprit palace. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons un héritage, nous avons une tradition, nous avons une habitude et une envie de faire les choses de la manière la plus raffinée possible et être toujours à l'écoute de nos clients qui sont les participants de ce tour du monde. Pourquoi est-ce que c'est important de préciser ça ? Pour une raison très simple, c'est que nous le savons, depuis des années que nous organisons ce type de voyage, nous savons qu'il s'agit du voyage d'une vie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un voyage à Venise le temps d'un week-end. Non, c'est un voyage qu'on prépare. Vous êtes là aujourd'hui parce que, j'imagine, cela fait longtemps que vous méditez sur cette éventualité, que vous rêvez d'effectuer un tour du monde et vous voulez bien entendu en savoir plus sur la manière que nous avons de l'organiser. Ça n'est pas compliqué, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir et nous avons en plus une expérience quand même d'une vingtaine d'années pour cela, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces jours qui vont passer seront véritablement un bouquet qui va vous donner une image assez fidèle de ce que représente la planète en termes de contraste, que ce soit sur le plan des civilisations, des villes, de la nature, des paysages, de la faune, de la flore. Vous allez chaque jour vous réveiller dans un univers qui est différent. Vous allez avoir de nouvelles odeurs, vous allez avoir de nouveaux sons, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez échanger entre vous puisque c'est un voyage de groupe et c'est très important cette notion de voyage de groupe dans la mesure où vous allez voir dès le premier jour que lorsqu'on vit un moment aussi précieux, on a envie de le partager et on a envie de faire des rencontres et nous le voyons année après année, des gens qui ont fait connaissance à l'occasion d'un tour du monde se retrouvent ensuite pour soit faire un autre tour du monde ou une autre croisière aérienne, soit tout simplement partir en vacances. Cela nous arrive assez régulièrement. Donc, bienvenue une fois de plus. Je vais vous raconter très brièvement ce que nous faisons depuis 20 ans. Nous faisons donc les croisières aériennes, comme je vous l'ai dit, en avion privé, le tour du monde. Nous en avons un cette année de l'année prochaine. Le grand classique et l'édition spéciale pour l'année prochaine. Le principe est que chaque voyage est unique. Il est unique aussi sur son itinéraire. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais désormais deux fois le même itinéraire. Chaque année, il y aura un changement d'une à deux destinations en ce qui concerne le tour du monde grand classique. Quant à l'édition spéciale, par définition, c'est une édition spéciale. Donc là, c'est vraiment unique. On peut retrouver un schéma d'une ou deux escales. Mais sur le principe, l'édition spéciale est vraiment spéciale. Elle est destinée principalement à des personnes qui ont parfois beaucoup voyagé et qui aimeraient visiter de nouvelles destinations. Je marque un embarré rapide sur cette notion de destination. Vous savez, lorsque vous faites un tour du monde, l'objet du voyage n'est pas de marquer que vous êtes allé au Machu Picchu. Vous allez y aller, vous allez visiter aussi en profondeur que si vous le faisiez à l'occasion d'un voyage de trois semaines au Pérou. Mais le propos de notre voyage est non pas de vous dire en allant au Machu Picchu, vous connaîtrez le Pérou, mais plutôt d'élargir votre angle de vue, de confronter dans un même voyage Rio, le Machu Picchu, l'île de Pâques, Tahiti, l'Asie, l'Australie et former ce bouquet qui va vous donner une vision globale sur la planète. Et une chose, un voyage pareil n'est pas du tout assimilable au fait que vous soyez déjà allé au Machu Picchu. Vous allez y retourner peut-être, mais en tout cas, vous le verrez avec un angle qui est parfaitement différent de ce que vous avez pu vivre par le passé. Donc nous faisons les croisières aériennes en avion privé, dont les tours du monde. Nous faisons des itinéraires sur mesure. Alors là, c'est vous qui choisissez vos dates, votre budget, vos destinations. Nous couvrons un peu plus d'une centaine de pays dans le monde. Ça peut être le temps d'un week-end, ça peut être un week-end, ça peut être un séjour balnéaire au Seychelles, ça peut être un voyage itinérant, pourquoi pas justement, de trois semaines au Pérou. Ça peut être la location d'une villa, la location d'un jet privé. Nous sommes spécialisés dans ce genre de choses. Nous appartenons à des réseaux exclusifs, des meilleurs créateurs de voyages au monde. Nous sommes très peu en France à pouvoir se positionner avec ce genre de référence. C'est intéressant parce que dès lors que nous envoyons, par exemple, au Seychelles, dans un bel hôtel, eh bien, vous allez être accueillis par le directeur. Vous allez être surclassés selon les disponibilités. Vous allez avoir un peu plus de facilité pour prolonger votre journée si votre vol est plus tard, ou au contraire, anticiper votre arrivée si votre atterrissage est très matinal. Vous allez avoir un certain nombre d'avantages qui ne sont pas des avantages de prix. Ne venez pas chercher chez nous le bon marché. Venez chercher chez nous la qualité, le luxe, le soin du détail. C'est ce que nous vous proposons. Et ça n'empêche pas, effectivement, d'avoir, pourquoi pas, une heure et quart de spa au lieu d'une heure, ou bien un crédit de 200 euros dans un hôtel pour profiter du fait que vous êtes passé par sa france du monde. Donc, voilà, pour les itinéraires sur mesure. Et la troisième activité, ce sont les voyages qui relèvent de la collection précieuse. Aujourd'hui, nous avons trois voyages, l'un qui est au Japon, l'autre qui est en Afrique australe avec la Namibie, et les chutes de Victoria et le Robo's Rail, le train. Et le troisième est un voyage dans l'Est américain. Nous allons bientôt publier un nouvel itinéraire en Inde, dans le Rajasthan, avec un train merveilleux qui est le Maharaja Express. Je pourrais vous en parler, évidemment, dans pas très longtemps. Enfin, je peux vous en parler dès à présent, mais pour cela, je vous propose plutôt de m'appeler. Qu'est-ce que c'est que la collection précieuse ? La collection précieuse, c'est un peu le pendant de la première safran de notre tour du monde, sauf que l'échelle est plus large. Au lieu de voyager sur un avion privé, on va voyager sur de la ligne régulière, mais en classe affaire, sur les longs courriers. Vous allez être un groupe réduit, limité à 16 personnes, voire à 12 personnes. La qualité du voyage va être équivalente à celle de notre première safran, c'est-à-dire que vous allez être dans des hôtels de grand luxe, avec un minimum de 50 mètres carrés de chambre. On va s'occuper de vos bagages, on va s'occuper de vous proposer une gastronomie qui est très nettement au-dessus de ce qui est proposé généralement dans les voyages de groupe. Vous aurez votre accompagnateur de Paris à Paris. Bref, c'est tout un univers qu'on a adapté à un voyage pour un petit groupe sur une destination ou une région qu'on va vouloir vous faire découvrir en profondeur. Le sujet du jour, c'est évidemment notre tour du monde et je vous propose de regarder un petit film qui retrace cette fois-ci un peu plus en détail, peut-être, ce dont nous parlons. Et c'est un résumé que je vous propose, un résumé de notre tour du monde en premier. Bonne part. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Là, j'espère vraiment que j'ai réussi à vous donner envie. On va aller un peu plus loin que l'envie. On va parler maintenant du détail de ce voyage dont le départ, je vous le rappelle, est prévu le 24 octobre prochain. Eh bien, c'est le voyage d'une vie, comme je vous le disais. Alors, le concept même de ce voyage, donc je vous ai raconté que l'objectif de ce voyage est de vous permettre de vivre une expérience absolument unique. qui consiste à changer d'univers tous les trois jours pour, au final, avoir une vision globale sur la planète, ce qui est impossible à faire autrement qu'à l'occasion d'un tour du monde, en avion, parce que l'élément de la rapidité est important, dans le sens où il va vous permettre de garder en mémoire les événements qui vont se produire à un rythme assez rapide. Et au final, vous allez pouvoir dégager une vision globale sur la planète. Vous ne pourrez pas, à mon sens, obtenir le même effet en faisant une croisière de trois mois, par exemple. Parce que trois mois, c'est très long. Vous allez oublier les choses. Vous allez plus pouvoir, à mon sens, assimiler ce voyage à un long voyage plutôt qu'à un tour du monde, en tout cas tel que nous le définissons. Et donc, si nous voulons vous offrir ce kaleidoscope qui va vous donner cette vision globale sur la planète, nous devons aller à un rythme assez soutenu, ne rien manquer des destinations que nous allons nous poser, mais surtout le faire dans les meilleures conditions de confort pour être en forme en permanence et ne pas traîner une fatigue qu'elle soit liée au décalage horaire ou au fait qu'il vous manque du sommeil ou que les repas n'ont pas été pris au bon endroit, au bon moment. C'est un voyage qui est étudié, ça fait une vingtaine d'années maintenant. Non, je pense que ce sera cette année mon 32e ou mon 33e anniversaire, j'aimerais bien. Tour du monde, c'est déjà pas mal, sur lequel je serai présent. Et donc, pour obtenir cet effet, nous avons besoin d'un avion privé. Imaginez que ce que nous allons voir en 22 jours, si vous alliez utiliser des lignes régulières et que vous voulez voir exactement le même programme de visite, que vous auriez besoin de 34 jours au lieu de 22. Pourquoi ? Parce que vous n'auriez pas les vols directs, ils ne seraient pas au bon moment et ils seraient parfois très matinaux, voire même des vols de nuit. Donc, l'avion nous apporte un élément extrêmement important sur le plan technique. Mais sur le plan du plaisir, c'est inégalable. Imaginez, vous n'allez pas vous occuper de vos bagages. On vient chercher votre bagage dans votre chambre et vous allez le retrouver dans votre prochaine chambre, 3 000 ou 5 000 kilomètres plus loin. Vous allez arriver les mains dans les poches à l'aéroport, vous passez la sécurité, vous passez le contrôle des passeports et vous montez directement dans l'avion. Il n'y a pas besoin de salon, comme si vous voyagez en classe affaire. Non, vous n'êtes pas en classe affaire, vous n'êtes pas en première, vous êtes sur un jet privé. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement agréable. Vous montez à bord, je vous ai dit, on va faire un kaleidoscope, on va vous transporter dans des univers très différents à chaque escale. Et donc, vous aurez toujours plaisir à remonter à bord, retrouver le même équipage, votre siège. Il y a des échanges qui vont se faire avec l'équipage qui feront que vous allez raconter un petit peu ce que vous avez vu pendant votre escale. Et cet échange-là fait partie du Tour du Monde, bien évidemment. L'avion, je vais vous le présenter un peu plus en détail tout à l'heure. Je voudrais simplement ajouter que ce voyage est un voyage où tout est inclus, absolument tout. Les excursions, les soirées-spectacles, les boissons, évidemment, que ce soit les boissons à bord de l'avion ou bien les boissons au moment des repas. Vous avez, qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Des cartes postales timbrées dans vos chambres, figurez-vous à chaque escale pour ne pas avoir à chercher la petite monnaie ou à changer la petite monnaie nécessaire à remplir votre carte postale. Nous faisons en sorte d'établir pour ce voyage, en fait, la logistique d'un voyage officiel. Vous imaginez un ministre ou un chef d'État qui se déplace. Eh bien, toute sa route est balisée pour qu'il puisse se concentrer sur sa mission. Votre mission, c'est bien sûr d'être en vacances, mais avant tout de profiter de tout ce qu'on va vous montrer. Le confort est important. Nous séjournons, bien entendu, dans des hôtels 5 étoiles avec deux formules que je détaillerai un petit peu plus tard. Mais si vous voulez bien, je vais revenir un petit peu sur notre avion. Je vais même vous le présenter à l'occasion d'un petit film de vidéo. Ça vous permettra de circuler, de comprendre un petit peu mieux quel est cet écran, quelle est cette nouvelle maison que vous allez... Bienvenue, on est dans l'espace de notre nouvel avion. C'est un Airbus A340-300. On n'a que des lits de couchette qui sont séparés de deux mètres d'une rangée à l'autre. Vous voyez que la hauteur sous plafond donne vraiment une impression d'être à l'aise. On a même des canapés à l'arrière de l'avion qui nous permettra d'avoir une vie sociale. C'est tellement important dans un tour du monde de pouvoir échanger, justement. Et c'est chez nous, c'est notre maison. Et à bord de cet avion, nous allons parcourir le monde. Bienvenue à bord de l'A340. C'est un avion qui va probablement vous prendrez à l'avion de l'avion de l'arrière de l'arrière à l'université unique, où vous allez probablement seulement une fois dans une vie. Nous avons 100 live-fledges dans la configuration typique de l'arrière-configuration. C'est un avion qui flient avec 280 à 300 passengers. Avec cette avion, vous pouvez aller au monde avoir beaucoup de space, vous sentez à la maison. On a long flight, vous pouvez se déplacer, s'arrêter, s'arrêter, marcher avec vos amis. Ce n'est pas une avion que vous pouvez trouver partout, c'est unique. Un unique, confortable, environnement amoureux. Et très spécifique. Perfect pour relaxer entre les destinations. Sur ce avion, nous faisons tout pour placer nos clients. Nous sommes complètement flexibles dans le cadre. Nous pouvons aller à tout endroit du monde. Nous avons à bord un équipage qui est habitué à servir les grands de ce monde, que ce soit des délégations officielles, des chefs d'État, des orchestres très connus. Et nous allons être servis par un personnel qui est vraiment très habitué à la plus grande qualité de service. C'est important parce que ça colle parfaitement avec le reste des prestations qui sont proposées sur notre Tour du Monde. Si un client vient pour la première fois pour voir le plane, ils sentent l'environnement qui est amoureux de l'autre côté de leur crew. Ils ont tous leurs besoins couvertis pendant la flight et ils se sentent restés pour leur prochain destination. Nous faisons sûr que chaque flight est bien préparé, que les vins locaux soient servis, que les lois locaux soient servis et que vous avez déjà l'expérience sur la flight. Nous nous attendons pour voir vous à votre Sky Home pour plusieurs jours autour du monde. Nous sommes techniquement prêts à aller. Nous pouvons commencer demain, donc ça dépend de vous pour vous signer pour cette tour. Et je vous souhaite que je vous rencontre bientôt. cet avion-là va être notre avion pour faire le tour du monde et tous ces passagers que je connais pour leur parler au téléphone, pour avoir compris qu'ils allaient réaliser un rêve, j'aime bien imaginer qu'ils vont s'asseoir ici. Je sais très bien qu'on va atterrir dans des endroits absolument incroyables, qu'à chaque fois qu'on va retrouver l'avion, on va retrouver le même équipage, le même siège. J'adore cette idée que ça y est, nous sommes en train de préparer un tour du monde qui est véritablement le plus beau voyage qui soit et c'est généralement ce que nos passagers appellent le voyage d'une vie. Voilà, on y va ? En tout cas, on est prêts. Bernard, notre pilote que vous avez vu est particulièrement enthousiaste à l'idée de participer à ce tour du monde et qui n'en sera pas à sa première édition puisque, comme je vous l'ai dit, cet avion qui pilote depuis quelques années est un avion qui a régulièrement l'habitude de faire des tournées. Alors, si ce sont des tours du monde, ce ne sont pas nécessairement des croisières aériennes mais plutôt des tournées de concerts, par exemple, d'orchestre ou même de groupes de rock ou des tournées d'équipes sportives ou des tournées dédiées à des délégations officielles, là, il a bien compris et tout l'équipage, y compris Constantinat, ont bien compris que là, c'est un événement très particulier qui va être vécu à bord de cet avion. Ce sont des personnes qui sont extrêmement enthousiastes, bien sûr, mais aussi extrêmement professionnelles. Inutile de vous dire que nous sommes une compagnie française et que la langue à bord, tout comme dans nos excursions, c'est le français. Donc, votre équipage que vous avez vu parler anglais, vous aurez à bord de l'avion un équipage et des accompagnateurs et un médecin et un caméraman et un chef, tout le monde est francophone. Alors, nous avons une clientèle qui est francophone principalement, mais également une clientèle internationale. Donc, évidemment, il y aura des groupes séparés qui seront qui feront leurs excursions en anglais, tout simplement. Mais à bord de l'avion et durant tout le voyage, c'est la France, le français, nous y tenons, nous y sommes très attachés et cette France qui rayonne à l'étranger est de plus en plus accueillie chaleureusement puisque notre proposition plaît aussi parce que nous avons cet arbre vivre à la française que nous mettons au service de cette expérience de tour du monde. Aux États-Unis, par exemple, il existe d'autres sociétés comme Four Seasons, par exemple, qui font des étudiants de croisière aérienne. Les clients qui s'inscrivent sur notre ouvrière, je comprenne bien qu'on est d'abord un niveau au-dessus même si on est beaucoup moins cher. On est un niveau au-dessus en matière de qualité de service. C'est tout juste incomparable. Appelez-moi, je pourrais vous donner le détail des choses. À commencer, d'ailleurs, pourquoi pas, par la liste des 20 qui seront servis à bord. on n'est pas exactement dans la même gamme. Donc, la touche française est chez nous quelque chose d'extrêmement important. En revanche, la prestation de qualité, l'art de vivre, le luxe, ça, c'est quelque chose où nous avons à cœur d'être particulièrement en phase avec l'évolution actuelle qui se déroule, qu'on voit apparaître aujourd'hui dans le monde du luxe. Je pourrais vous citer l'exemple, par exemple, de notre hôtel à Siamwet. Nous allons au Fombatang qui est un hôtel qui est français, d'ailleurs, qui appartient à Zanier, au groupe Zanier. C'est un luxe qui est très particulier, qui est sur les matériaux, qui est sur la taille de l'hôtel, qui est sur un service qui est amélioré et non pas du tout un service industriel. Je pourrais vous en parler pendant des heures, évidemment, de chacun des hôtels, mais on va essayer d'avancer. Et donc, je vous ai parlé de l'avion. Je vais vous parler maintenant des deux formules qui sont possibles que vous pourrez choisir pour faire cette croisière aérienne et c'est le cas également pour toutes nos prochaines croisières aériennes. Nous avons deux formules. La première s'appelle le Club Safran, l'autre, la première Safran. L'idée générale, c'est que lorsque vous voyagez en Club Safran, vous vous dites finalement, j'ai bien fait de ne pas prendre la première parce que c'est très très bien. Et lorsque vous voyagez en première Safran, vous vous dites ouais, je comprends pourquoi c'est la première Safran. Donc, les deux formules ont chacune leur particularité et je vais les exposer pour vous. Lorsque vous voyagez en Club Safran, vous faites partie d'un groupe qui est limité à 25 passagers, vous avez votre propre accompagnateur, évidemment, toujours le même que vous allez garder pendant toute la durée du voyage. La particularité de nos croisières aériennes que vous ne retrouvez nulle part au monde. Personne, aucune compagnie de croisières aériennes ne propose la méthode qui est la nôtre en ce qui concerne l'autonomie des groupes. Vous faites partie d'un groupe de 25 personnes, vous ne serez jamais qu'avec ces 25 personnes et vous ne verrez véritablement la totalité de l'opération quelque part que dans l'avion. Vous aurez vos propres restaurants, vos propres hôtels, les excursions que vous ferez, ce sera seulement vous et vous ne croiserez pas les autres groupes. C'est une logistique qui est assez complexe à monter, mais bon, on commence à avoir un peu l'habitude. Donc, vous avez votre accompagnateur, vous promenez et vous allez visiter les sites avec votre groupe qui est limité à 25 passagers, bien entendu, tout est en français. Votre hôtel est un hôtel 5 étoiles et la taille de votre chambre sera au minimum de 35 mètres carrés. Idem, on a souvent tendance à oublier qu'il ne s'agit pas seulement de nommer un hôtel pour comprendre la qualité de la proposition. Lorsqu'on vous emmène dans un hôtel, on ne vous emmène pas dans la chambre de base, on vous emmène toujours dans la deuxième, troisième, quatrième catégorie parce qu'on considère, par exemple, qu'il y a une chose très simple, vous allez faire un tour du monde, vous allez changer, vous allez avoir neuf destinations, vous allez avoir vos bagages, vous allez vouloir ouvrir vos bagages, vous n'êtes pas limité en bagages fondamentalement, eh bien, il faut de la place pour ça. Et le fait d'assurer 35 mètres carrés au minimum, ça n'est pas anodin et ça ne se trouve pas sur n'importe quelle proposition de voyage. Évidemment, vous aurez vos guides locaux à chacune des escales, on arrive avec votre accompagnateur, de manière générale, on va arriver, on va passer la nuit si on est à la fin d'après-midi et le lendemain, on va avoir notre visite avec un guide local qui nous sera dédié et on va faire les visites seulement avec notre petit groupe. Si, en revanche, vous voyagez en première safran, là, au lieu d'être 25 passagers, vous êtes limité à 16 passagers, les hôtels sont des hôtels d'exception, ce qu'on appelle les grandes dames, alors on peut en citer quelques-uns, le Copacabana Palace, on peut citer à Rio, on peut citer l'Auberoy Amarvillas, alors là, pour le coup, vous ouvrez le rideau et vous avez le Taj Mahal que vous pouvez voir de votre chambre et la taille de votre chambre, en plus d'être dans un palace, la taille de votre chambre fait au minimum 50 mètres carrés et a toujours la meilleure vue de l'hôtel. C'est vraiment une différence et vous savez très bien que lorsque vous allez dans un Hilton, parfois, et que vous le comparez à un Ritz, vous savez très bien que c'est juste trois fois plus cher, a fortiori, lorsque la taille de votre chambre est supérieure. Guide locaux et accompagnateurs, c'est le même principe, ce qu'on peut ajouter là, c'est que lorsque vous voyagez en première safran, même vos visites sont différentes. Alors évidemment, vous êtes un groupe de 16, vous ne rencontrez pas les autres, vous n'êtes pas dans les mêmes hôtels, mais en plus, vous n'avez pas nécessairement les mêmes excursions. Prenons l'exemple du Machu Picchu, si vous êtes en club safran, vous allez aller au Machu Picchu avec le train Lista Dome, qui est un train particulièrement confortable, en revanche, il n'est quand même pas aussi confortable et l'expérience n'est pas aussi mémorable que si vous le faites à bord du Hiram Bingham, qui est en fait une émanation d'Orient Express. Un autre exemple, lorsque nous allons en Polynésie, les voyageurs du club safran seront à Montréal et non pas à Tahiti, c'est quand même pas rien, et la première safran aura la chance de séjourner dans les meilleures conditions possibles à bord à bord. Ça fait rêver et si vous voulez, on va rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Je vais vous parler de l'expérience à bord de l'avion. Alors, je reviens un instant sur la question du siège et de l'accès à bord. lorsque vous êtes en première, vous accédez séparément à l'avion, vous avez les sièges qui sont situés à l'avant de l'avion et vous avez une offre de prestation de repas qui est évidemment supérieure, que ce soit dans la qualité des repas et dans la qualité de la cave, de la sélection des vins et des champagnes qui sont servis à bord. Quoi qu'il en soit, champagne, à volonté, à bord, que vous soyez en première ou en club, des repas qui ont été concoctés par Paul Cosset, notre chef, que ce soit en club ou en première, mais ce ne sont pas les mêmes repas. Alors, Paul Cosset, Paul Cosset, dont vous voyez la photo, il aime bien dire de lui qu'il est un cuisinier voyageur. Pour vous donner un exemple, il y a deux mois déjà, nous étions, j'ai eu le plaisir d'accompagner notre voyage au Japon de la collection précieuse et en discutant avec Paul, il me dit « Ah, tu sais, je vais être à Kyoto. » On regarde nos dates et on a eu la chance de l'avoir avec nous à Kyoto parce qu'il était en train de passer un séjour de trois semaines à Kyoto à se former une fois de plus. Il a passé plusieurs années à travailler pour des tables étoilées au Japon comme en France d'ailleurs et il aime y retourner. Donc, Paul est venu, on a fait un dîner avec lui, c'était particulièrement agréable et il a expliqué justement sa manière de voir. Paul est un cuisinier voyageur, il travaille beaucoup pour des particuliers et il aime concocter une cuisine qui est basée sur les ingrédients, qui est extrêmement créative. Je ne vous déterriera pas sur ce dégré, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Paul Cossé, vous verrez les articles du Figaro qui l'ont présenté. Et donc, je lui ai confié une mission lorsque nous l'avons eue pour la première fois en 2022 et nous aurons le plaisir de l'avoir de nouveau à bord cette année. Je lui ai demandé, je lui ai dit, Paul, nous allons faire un tour du monde, à bord, on doit vivre des moments d'exception, ça passe évidemment par l'assiette, tu es bien placé pour le savoir et j'aimerais que tu nous concoctes deux types de menus pour chacune des formules, donc deux types en première, deux types en club. Le premier type de repas, c'est un repas classique de cuisine internationale avec quand même ta touche et la qualité des choses que tu sais faire et l'autre formule et chaque participant pourra choisir. c'est de poursuivre le voyage durant les vols. Alors, l'idée est simple sur le papier, elle est extrêmement complexe à mettre en place mais il a, cet homme a beaucoup de brio, il sait faire ça de la meilleure manière possible. Je lui ai demandé une chose simple, écoute, entrée, plat, dessert, j'aimerais bien qu'on ait pour chacun des vols un repas qui soit une fusion entre l'aéroport de décollage et l'aéroport d'atterrissage. Prenons l'exemple du deuxième vol, par exemple, nous allons aller de Rio à Lima, vous allez goûter une cuisine qui est une fusion entre la cuisine péruvienne et la cuisine brésilienne. De Sydney au Vietnam, vous allez avoir une fusion entre ce que l'on peut trouver en Australie et ce que l'on peut trouver au Vietnam. Et donc, il a poussé le mouchon comme d'habitude un peu plus loin que ça et il s'est dit mais finalement je vais m'inspirer, je vais prendre une épice pour m'inspirer de ça et à chaque vol, il est passé voir chaque passager et il le fera évidemment cette fois-ci de nouveau et il explique comment est née cette idée de cette entrée, de ce plat, de ce dessert, il permet de sentir l'épice et il explique l'histoire de cette épice et le lien qu'il y a entre cette épice, la cuisine et les lieux que l'on va visiter ou que l'on a déjà visités, ça fait partie de la découverte culturelle, ça fait partie de nos spécificités et véritablement ce sont nos spécificités, le luxe il est là, il est dans le fait que le chef soit présent et qu'il est un véritable chef et qu'il explique les choses. Donc, je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure de la logistique du voyage officiel, je crois qu'on peut passer sur la prochaine diapositive pour aller plus loin et vous raconter véritablement ce tour du monde dont nous parlons. Nous allons partir le 24 octobre pour un voyage de 22 jours, vous voyez en tout petit en bas à gauche le prix de ce voyage, ça coûte. C'est un prix qui est effectivement très significatif et malheureusement cette année pour des raisons que vous comprenez bien qui sont liées à l'inflation, à la guerre en Ukraine, à la pénurie d'avions, nous avons été obligés d'augmenter très sérieusement nos tarifs et la mauvaise nouvelle c'est que ça ne va pas s'arrêter du tout. Malheureusement, les voyages sont de plus en plus chers mais c'est le voyage d'une vie. Nous sommes un peu habitués à voir depuis des années des personnes qui nous disent on a rêvé depuis l'enfance, on a fini par décider de casser notre tirelire ou au contraire on a économisé pendant des années pour faire ce voyage, c'est peut-être le cas de vous qui me regardez actuellement. on est particulièrement conscient de l'effort financier que représente un tel voyage mais on ne sait pas faire dans le petit, on ne sait pas faire dans la qualité moyenne parce que ça n'est pas possible de réaliser un rêve, de profiter du fait que toutes les planètes sont alignées, ça n'est pas possible de faire dans la demi-mesure, on ne sait pas faire chez sa front du monde, on ne sait faire que l'exceptionnel. Qu'est-ce que c'est les planètes qui sont alignées ? C'est que soudain, vous êtes en forme, vous avez le temps, vous avez la possibilité de le faire, ça tombe bien dans votre agenda dans des conditions pareilles. Lorsque les planètes sont alignées, ne perdez pas cette occasion de faire un voyage pareil, ça fait un peu publicité ce que je vous raconte mais croyez-moi, c'est 30 ans de l'histoire, je pourrais vous raconter ces 30 ans d'expérience, je pourrais vous raconter des bons nombres de situations où des passagers sont venus me voir à bord en me disant mais j'ai bien fait de me forcer un peu la main parce que franchement, je n'aurais jamais pu faire ça autrement, ni dans deux ans, je ne sais pas où j'en serai, le Covid a été une bonne leçon pour ça. Bref, je vous raconte maintenant ce voyage. Nous allons décoller de Rio, nous allons avoir un vol direct, non-stop, puisque notre avion a une autonomie de vol suffisamment longue pour arriver directement à Rio, nous allons décoller vers 10h du matin de Charles de Gaulle, nous allons atterrir en fin d'après-midi à Rio, nous allons aller à l'hôtel, dîner, dodo, nuit complète à l'hôtel et par la magie du décalage horaire, vous allez vous réveiller naturellement, finalement suffisamment pour pouvoir commencer votre journée comme nous le faisons d'habitude aux alentours des 8h30-9h, après avoir bien sûr pris notre petit déjeuner. Et votre journée d'aujourd'hui est une journée complète dans Rio où nous allons vous montrer finalement les grands classiques de Rio tels que le Corcovado, le Pain de Sucre, le Quartier de la Lagune, le Quartier Historique, bien sûr Copacabana où vous allez de toute manière séjourner et nous rentrerons tout de même suffisamment tôt pour vous permettre de profiter un peu de la plage de Copacabana le temps d'une petite heure ou deux. Vous voyez un hélicoptère, ça n'est pas par hasard, c'est parce que parmi les options que nous vous proposons, vous pourrez, au moment où vous visiterez le Pain de Sucre, faire un tour en hélicoptère d'une dizaine de minutes au-dessus de la ville de Rio, donc vous allez voir la baie bien sûr, mais vous allez surtout regarder le Corcovado dans les yeux, ça n'a l'air de rien, mais lorsque vous êtes en haut et que vous avez le Christ Rédempteur juste en face de vous et que vous faites le tour dans tous les sens, c'est un moment très fort de ce voyage. En soirée, vous allez avoir la soirée d'ouverture, nous la faisons dans un lieu d'exception et nous invitons les troupes pour vous donner un très bel aperçu extrêmement festif de la culture de Rio qui est axée bien sûr autour de la samba, de la brossa nova, de la capoeira, du carnaval et pour la petite histoire. Alors que, comme vous le savez, les soirées spectacles sont, elles, en tout petit comité, finalement, puisque vous avez la soirée du club et la soirée de la première, eh bien, l'année dernière, nous avons eu la chance d'avoir, pour cette soirée d'ouverture du voyage, l'école de samba qui a gagné le carnaval de Rio. Voilà ce que c'est que le voyage avec sa france du monde. Ça ne se voit pas nécessairement sur le papier, mais lorsque vous vivez des moments pareils, je peux vous garantir que c'est important. Pour la petite histoire parmi les personnes qui nous regardent, aujourd'hui, j'ai repéré une dame qui m'est chère parce que j'ai créé d'une bonne vingtaine d'années, elle était à bord de l'avion cette année et elle pourrait vous confirmer ce que je suis en train de vous raconter sur cette soirée spectacle de Rio. Nous allons ensuite partir pour le Pérou, nous allons passer par Lima, donc faire Rio-Lima, Lima-Cusco, et nous allons avoir une escale au Machu Picchu qui va nous permettre de voir à la fois assez brièvement la ville de Cusco et ensuite d'aller passer une journée pour découvrir le Machu Picchu. Pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà le Machu Picchu et qui ont envie de voir autre chose, nous pourrons leur proposer ce que nous appelons une alternative, c'est-à-dire que nous pourrons leur proposer par exemple une journée dans la vallée sacrée ou pourquoi pas s'ils craignent par exemple de monter en altitude puisque le Machu Picchu est à 2400 mètres d'altitude, pourquoi pas rester à Lima pour faire un programme de visite de Lima qui lui est au bord de la mer. Nous allons séjourner dans la vallée sacrée, c'est pour ça que les 2400 mètres seront l'altitude de croisière quelque part que nous aurons et non pas 3400 mètres que représente l'altitude de Cusco, nous ne dormons pas à Cusco, nous le visitons rapidement et nous redescendons tout de suite dormir à 2400 mètres d'altitude donc l'effet de l'altitude dans notre voyage est quasiment inexistant. Comme je vous le disais, si vous voyagez en club, vous voyagez avec le Vistadom pour aller au Machu Picchu, en revanche, si vous êtes en première ça prend, vous allez voyager à bord du Ramlingham, c'est seulement si vous voyagez en première que vous aurez accès à l'Iramlingham, alors c'est festif, c'est bon parce que vous allez prendre votre déjeuner et votre dîner à bord de l'hôtel mais à bord de l'avion, du train pardon, mais ça va vous faire également gagner du temps, du temps de sommeil puisque vous allez partir de l'hôtel un peu plus tard et vous allez rentrer un peu plus tard aussi mais après avoir dîné et donc sur le plan du confort eh bien cela ça a son importance également. Après cette escale du Machu Picchu nous allons aller à l'île de Pâques et l'île de Pâques nous allons la découvrir bien sûr à travers les moailles, à travers les paysages, à travers l'histoire, on va essayer de percer ce mystère, on va avoir une soirée spectacle qui elle aussi est très festive sous le coucher de soleil, après le coucher de soleil et en plein air, ça c'est un grand moment de notre tour du monde mais j'ai envie de dire que ce que vous allez vivre à l'île de Pâques et qui va vous émouvoir en tout cas c'est mon cas à chaque fois que j'y retourne c'est ce sentiment absolument unique d'être, de se trouver à 3000 kilomètres de toute autre terre habitée. C'est un sentiment qu'il est parfois assez difficile à décrire tout comme ce kaleidoscope dont je vous parlais tout à l'heure mais c'est vraiment un grand moment de ce tour du monde donc on va y passer une nuit, on va avoir deux demi-journées de visite qui vont nous permettre de voir bien sûr la carrière, le volcan, les choses qu'il faut visiter et ensuite place aux vacances, nous allons reprendre l'avion à la mi-journée et nous allons nous diriger en quelques heures, nous allons rejoindre en début d'après-midi Tahiti pour passer quatre nuits en Polynésie. Si vous êtes en première, vous allez séjourner à Bora Bora, si vous êtes dans Club Safran, vous allez séjourner à Moréa et vous allez visiter Moréa, Tahiti et vous allez profiter bien sûr de temps libre. Si vous êtes amateur des endroits les plus beaux de la planète, vous irez au Brando, c'est avec un supplément, c'est probablement un des plus beaux hôtels du monde, c'est en tout cas un de ceux qui me parlent en particulier, vous êtes sur une île privée, cet hôtel a une histoire, c'est l'histoire de Marlon Brando qui a créé ici le premier hôtel écologique au monde, je pourrais vous en parler un peu plus en détail, je vous invite à visiter même le site du Brando et à vous pencher sur son histoire, elle est assez intéressante, donc vous pourrez choisir d'aller au Brando, vous pourrez choisir aussi parmi toutes les formules que nous vous proposons pour mixer, vous pourriez être à Moréa et venir à Morabora passer deux nuits, vous pourriez aller au Marquise puisque nous avons le temps de vous proposer une escale au Marquise, bref, c'est un programme de vacances, vous pouvez décider de ne rien faire du tout, juste de vous reposer et profiter de la carte au salle puisque vous êtes au paradis, vous pouvez aussi, décider d'être actif et de voir des choses très intéressantes, je pense par exemple à l'excursion au centre de Tahiti qui est probablement une des plus belles excursions en Polynésie, là vous allez vous vous allez être confronté un peu comme si vous étiez au Marquise, vous allez être confronté à la culture polynésienne, c'est une très belle excursion, vous montez jusqu'au Belvédère, vous avez une vue absolument incroyable, bref, ces quatre nuits, c'est vous qui ferez votre programme et malheureusement, ils passeront quand même bien vite parce qu'au paradis, le temps passe particulièrement vite et donc, vous aurez quand même accumulé de l'énergie supplémentaire et vous serez prêt à vous rendre à la prochaine destination, prochain continent, c'est Sydney, quelques heures de vol, là, c'est un vol un peu particulier puisque c'est très simple, vous allez décoller aux alentours des 13 heures, vous allez voler pendant 7 heures, vous allez retarder votre montre de 4 heures et vous arriverez l'après-midi, une heure plus tard sur votre montre mais ce sera le lendemain. Si vous n'avez rien compris, c'est normal, c'est toute l'idée, la ligne du changement de date est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir et même quand on le gise, c'est bizarre et donc lorsque nous allons arriver à Sydney, nous allons y passer deux nuits, nous allons voir une journée et demie de visite de Sydney au cours de laquelle nous allons voir l'opéra de Sydney, bien sûr, le visiter, nous allons faire une croisière dans la baie de Sydney, nous allons visiter la ville, nous allons visiter le zoo puisque nous sommes en Australie, on ne va pas vous épargner un koala, un diable de Tasmanie, un kiwi et tous ces animaux qu'on peut trouver, oui, des kiwis aux eaux de Sydney et donc cette escale australienne va vous plonger encore une fois dans un univers nouveau et ce sera votre forme d'entrée vers la prochaine destination, le prochain continent qui sera l'Asie, vous allez arriver au Vietnam, nous allons y passer trois nuits à Hanoi, si vous voyagez en club, vous allez visiter la ville d'Hanoi et vous allez faire un aller-retour dans la journée pour faire une balade dans la Baie-da-Longue, si vous voyagez en première, vous allez partir directement sur la Baie-da-Longue, y passer une nuit dans une jonque de luxe et donc avoir le plaisir, le bonheur de vous réveiller sur la Baie-da-Longue et ce calme qui est véritablement unique et ensuite vous rentrerez à Hanoi, vous aurez votre programme de visite et finalement ces trois journées se seront déjà, ces trois nuits se seront écoulées et vous aurez eu largement le temps de vous imprégner de cet endroit. Ensuite, nous restons en Asie, nous partons visiter les temples d'Ankhorn, nous aurez passé trois nuits également, nous allons visiter les trois temples principaux, nous allons avoir aussi du temps libre pour profiter comme il se doit de cet endroit qui est magique, c'est difficile de le décrire, c'est encore tellement différent du Vietnam et sans parler de la différence avec l'Australie et vous allez vivre un événement unique, là ce sont tous les participants du Tour du Monde qui vont se retrouver quand même parce que cette soirée est tellement unique, nous allons, nous privatisons un temple d'Ankhorn spécialement pour nous et nous allons nous allons avoir un dîner en compagnie du ballet royal des danseuses Apsara, c'est véritablement quelque chose d'absolument unique, il faut comprendre que les ballets d'Apsara, vous les voyez sur les bas-reliefs des temples que vous visitez en journée, vous voyez ces danseuses pour qui chaque geste des mains, des doigts, de la tête, du cou, des jambes a une signification, il y a une princesse Kmer qui a retracé à partir des fresques que l'on trouve sur les temples d'Ankhorn, les mouvements de ces danseuses, elle a créé une école qui est l'école du palais royal des danseuses Apsara, ce sont ces danseuses dans un apparat et dans une illumination absolument exceptionnelle que vous allez voir évoluer ce soir, vous l'avez un petit peu vu sur le petit film que je vous ai montré, ça donne la chair de poule, vous êtes au centre des temples d'Ankhorn, vous êtes sur votre tour du monde avec sa fronte du monde. Et ensuite, nous allons rejoindre l'Inde, la plus belle illustration de l'amour avec ce temple dont la symétrie est absolument parfaite, vous allez y voir les joyaux incrustés, vous allez apprendre l'histoire de Cherkara qui est ce Marajak qui a construit ce temple en mémoire de sa femme, par amour pour sa femme, il l'a vue de loin dans le fort rouge qui est juste à côté que vous allez visiter également. Ça, c'est pour l'histoire et pour l'expérience. Avant d'y aller, lorsque nous arriverons à Agrad, nous allons vous faire vivre une soirée absolument incroyable. Vous allez vivre une soirée sur le thème de Bollywood. Vous savez, vous connaissez Hollywood, vous savez que c'est très important, mais Bollywood, c'est beaucoup plus important que Hollywood. Et lorsque l'on parle de Bollywood, on parle d'une musique très gaie, on parle d'ambiance, on parle de danse, on parle d'une cuisine, on parle de couleur, on parle de matière. Vous allez vivre tout ça à l'occasion de cette soirée et vous allez encore une fois être transportés dans un univers qui est absolument unique Ensuite, il sera temps d'aborder la dernière escale de notre voyage qui est Petra. Vous allez visiter bien sûr le temple de Petra, vous allez arriver jusqu'au trésor après avoir marché dans ce corridor qui est véritablement un canyon. Vous avez, on a un peu l'impression d'une marche initiatique avant d'arriver à ce trésor. On comprend l'importance de ce site dans le cadre de notre tour du monde aussi. Les Nabatéens sont un peuple voyageur et quelle meilleure manière d'illustrer tout cet itinéraire que vous aurez fait que de vous amener au trésor. Vous allez visiter ça, le temple de Petra dans la journée. Le soir, nous allons avoir une soirée de gala, une soirée des mille et une nuits. Je ne vous en dis pas plus, mais vous avez bien compris que nos soirées de gala sont quand même exceptionnelles. et le lendemain, vous allez visiter le Wadi Rum avant de reprendre l'avion et rentrer à Paris en fin de journée. Voilà pour ce tour du monde. Il a lieu du 24 octobre au 14 novembre. Et si vous le voulez bien, je vais très rapidement cette fois-ci vous parler du tour du monde qui est prévu après. Il est prévu pour le mois de mars, du 10 mars au 22 avril. C'est un état un peu plus long. Il fait 24 jours. L'idée est la même, à savoir vous donner une vision globale sur la planète. Les destinations que nous allons emprunter sont des destinations un peu plus, je dirais, en dehors des sentiers battus. Nous allons commencer par Mexico. Nous allons voir ensuite les volcans de Hawaï. Ensuite, nous irons à Fidji nous reposer. C'est un peu l'équivalent de la Polynésie sur le tour du monde classique. Nous descendrons ensuite dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Donc là, une découverte absolument incroyable des Mulford Sound que vous verrez en hélicoptère à l'occasion d'une journée complète si vous voyagez en première. La Tasmanie, totalement inaccessible de manière générale, très surprenante. Nous continuerons à Perth, dans l'ouest australien. Nous irons ensuite passer un séjour balnéaire au Maldives avant avant d'entamer la Tanzanie ou, si vous le souhaitez, le Rwanda. Notre avion atterrira en Tanzanie, mais vous aurez le choix d'aller soit en Tanzanie, soit au Rwanda. Et la dernière escale de ce voyage, une fois de plus, il y a un côté un peu initiatique. Vous découvrirez Jérusalem le temps d'une escale de Denis. Je vous parlais tout à l'heure de la collection précieuse. Je vais résumer vraiment en deux mots ce que sont ces voyages. Ce sont des voyages dont le temps de commercialisation est limité parce que nous allons dans des hôtels d'exception avec des petites capacités et, par exemple, les trains, justement. Et donc, nous sommes obligés de clore les inscriptions très longtemps à l'avance. Les trois prochains voyages qui sont proposés, c'est Majesté d'Afrique australe, pour le dire rapidement, nous allons aller voir les chutes de Victoria, nous allons embarquer dans le Revolts Rail qui est un train de luxe, nous allons passer rapidement à Johannesburg, puis nous allons entamer toute une partie en Namibie qui va nous permettre de visiter le désert, le Namibrand avec les dunes, qui va vous permettre également de faire une sortie en mer pour aller voir des colonies d'oiseaux, de pélicans, de lions de mer et nous terminerons avec une partie au Cap de Bonne-Espérance. Donc, vous allez voir, bien sûr, le Cap de Bonne-Espérance, la ville du Cap, les jardins de Kistenbosch qui sont à eux seuls un univers botanique. Il y a cinq univers botaniques au monde. La région du Cap est à l'échelle d'un continent, donc vous imaginez la richesse du lieu. Vous allez apprendre beaucoup sur cette région. Le Japon, alors ça, c'est un voyage très particulier. J'ai dû aller une bonne douzaine de fois au Japon et je suis toujours arrivé à la conclusion que je ne comprendrai jamais ce voyage, ce pays, parce qu'il est tellement différent de nous. Et donc, j'ai pris le parti de créer un itinéraire qui va vraiment vous permettre de passer suffisamment de temps et exposer les différentes facettes de ce pays, non pas pour le comprendre. Vous ne le comprendrez pas quand vous en serez reparti, je suis désolé de vous l'annoncer, mais vous serez beaucoup plus éclairé que si vous ne faites un itinéraire classique Tokyo, Akone, Kyoto. Là, on va vous faire un itinéraire qui va aller vraiment de Tokyo, Niko, jusqu'au Kyushu, qu'on ne visite pas généralement dans les circuits classiques, jusqu'à Okinawa qui présente aussi un intérêt. C'est beaucoup trop long à vous résumer. Je vous invite à m'appeler, je serai très heureux de vous parler plus en détail de ce voyage qui est vraiment unique. Il a lieu le 17 novembre, il aura lieu les couleurs de l'automne, imaginez l'été indien en Amérique et vous avez les couleurs de l'automne au Japon qui sont parfaitement comparables à ce qui fait rêver tout le monde, c'est-à-dire les cerisiers en fleurs. Vous pouvez aussi choisir d'aller aux cerisiers en fleurs puisque nous aurons également un départ au mois de mars 2025. Et puis l'Est américain qui est un circuit très surprenant de 11 jours où j'adore démontrer que même si vous êtes allé trois fois à New York, vous le montrez différemment, vous allez comprendre que Washington et Philadelphie sont des villes où il y a une qualité d'hébergement, de restauration, d'histoire, d'énergie qui est vraiment unique et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de créer une collection spéciale sur cette région du monde que bien souvent on a l'impression de connaître mais j'ai vraiment l'impression qu'on ne le connaît pas de la manière dont je vous la présente. Ensuite viendra l'Inde comme je vous l'ai dit et voilà, je vous rappelle que nous faisons des voyages sur mesure dans une centaine de pays. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à nous appeler, demandez-moi, je serai très heureux de vous raconter, de répondre à vos questions, de vous rencontrer, pourquoi pas si vous êtes à Paris et je vous souhaite une bonne journée. J'espère avoir le plaisir de vous accueillir à bord le 24 octobre. J'espère que cette présentation vous aura intéressé suffisamment pour vous donner envie d'en savoir plus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada